Yo tout le monde c'est Heiken et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 2 destinée à vous aider à monter niveau 55 le plus rapidement possible sur le jeu et donc optimiser votre temps. Monter niveau max vous permettra de débloquer tous les équipements du jeu mais surtout vous permettra de débloquer l'ensemble des armes qui servent de base aux différentes plateformes d'armes et donc pour vite commencer le déblocage des autres armes et même vos défis de camouflage. Du coup on va passer en revue les meilleurs modes, les qu'il serait qu'à jouer, les jetons de double xp et les défis à réaliser. Je pense que c'est très intéressant comme vidéo pour les joueurs warzone principalement histoire d'être prêt pour le 16 novembre avec le plus d'armes montées et donc le niveau 55 déjà atteint et en tout cas juste avant de commencer comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à la vidéo. Alors l'expérience il faut le savoir elle est avant tout basée sur votre performance individuelle au cours des parties et elle est donc directement liée au score que vous allez accumuler et la question c'est comment maximiser ce score dans les games. Bien évidemment plus vous êtes bon plus ça ira vite mais il faut clairement penser à un ensemble de choses pour optimiser tout ça et la première chose c'est de jouer dans les bons modes de jeu et les bons modes de jeu ce sont particulièrement les modes à objectifs. Pourquoi ça ? Eh bien il y a trois raisons. Raison numéro une vous avez plus de potentiel pour accumuler du score et donc faire de grosses games. Raison numéro deux vous pouvez gagner de gros bonus d'xp en réalisant des médailles liées justement au mode à objectifs donc les médailles attaquants défenseurs quand vous jouez près de l'objectif et raison numéro trois ce sont des modes qui vont durer longtemps donc intrinsèquement vous passerez moins de temps dans les menus entre les games. Alors en général j'aurais conseillé les modes points stratégiques et domination mais dans ce mode d'un infarge 2 je vais pas faire ça parce que je trouve que la domination se joue relativement lentement et c'est un mode de jeu dans lequel on fait pas forcément beaucoup de kills comparé justement aux points stratégiques voire même aux modes de guerre terrestre et d'invasion donc si vous aviez trois modes à privilégier ce serait point stratégique guerre terrestre et invasion. Dans tous les cas peu importe le mode de jeu à objectif que vous allez choisir il ne faut pas quitter les games c'est hyper important parce qu'à la fin vous allez obtenir un énorme bonus d'xp pour avoir terminé la game évidemment si vous gagnez il sera plus gros que si vous perdez donc essayez dans la mesure du possible de gagner la plupart de vos gays. Deuxième façon d'optimiser ses gains d'xp dans mode 1 infarge 2 c'est assez simple c'est de jouer avec les bons kill strikes pendant vos games pour booster votre score alors les kills avec des kill strikes meurtriers c'est sûr c'est très très fort et ça vous permet vraiment de faire de grosses games quand vous équipez ces kill strikes mais en termes de score c'est vraiment pas optimal du tout et ça rapporte bien moins que les kills qui sont faits à l'arme ou à l'équipement et ça rapporte bien moins que les kill strikes de soutien. Ces kill strikes de soutien qu'est ce qu'ils vont faire et bien ils vont vous donner en permanence des petits gains d'xp tout au long de la partie qui vont s'accumuler encore et encore et à la fin ça fera un gros montant donc je veux parler du drone de l'avion anti-espion voire du drone avancé. Comment est-ce que ça fonctionne ça a toujours été comme ça sur Call of Duty vous allez appeler votre série d'élimination donc drone, drone avancé, drone anti-espion et pendant toute la durée de son activité à chaque fois qu'un de vos alliés va faire un kill ça vous rapportera automatiquement passivement 10 points de score et au fur et à mesure ça s'accumule très 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 rapidement et vous allez voir vous allez tout le temps finir en haut du scoreboard. En plus c'est ultra simple à obtenir le drone c'est 4 kills, le drone anti-espion c'est 5 kills donc c'est à la portée de tout le monde surtout vous pouvez en plus équiper Détermination qui est un atout bonus et là ce sera pour le coup 3 kills et 4 kills. Vous le savez sur ce mode 1 en phare 2 le système de déblocage d'armes et d'accessoires a été complètement revisité avec des armes qui sont regroupées par plateformes et un des conseils que je peux vous donner c'est de jouer avec plein d'armes différentes et de faire le défi de camouflage comme ça vous allez faire d'une pierre deux coups vous avancerez dans vos déblocages et vous allez optimiser votre temps. De base pour tout le monde c'est à dire même pour les possesseurs de l'édition Volt toutes les armes seront niveau 1 à la sortie du jeu et donc chaque déblocage d'accessoires va donner une mini quantité d' xp mais ça va s'accumuler au fur et à mesure donc du coup vous allez xp votre arme ça va déverrouiller l'accès aux défis de camouflage de base sur celle-ci et chaque défi vous donnera également une petite quantité d' xp. Cette année les défis vont se faire plus ou moins tout seul parce qu'ils sont extrêmement simples en termes des défis de camouflage mais pensez à cibler certains défis comme les tirs au jugé ce genre de choses compléter le défi gold également pour passer avant de passer à autre chose parce que c'est quelque chose qui va donner de l' xp supplémentaire et qui va vous permettre de finir entre guillemets une arme et du coup alternativement vous aurez moyen d' xp via les défis de maîtrise d'armes qui nécessitent de jouer avec les camouflages particuliers donc les camo gold, platine, orion tout ça mais je pense que selon moi c'est plus intéressant de vous stopper dès que vous avez goldé une arme et de passer à une autre chose pour la débloquer. Du coup pour résumer le schéma c'est le suivant vous prenez une arme avec laquelle vous êtes plutôt à l'aise vous commencez à la monter jusqu'au niveau max donc vous allez débloquer au fur et à mesure les accessoires à chaque fois ça va faire un petit gain d' xp au fur et à mesure vous faites les trois quatre premiers défis de camouflage et une fois arrivé au niveau max vous complétez ce que vous avez à compléter au niveau des défis et vous faites le gold puis vous passez à une autre arme. Un autre sujet qui est ultra important c'est de faire ses défis quotidiens pour obtenir une tonne d' xp par jour donc tous les jours sur MW2 vous avez trois défis disponibles en multi et en spec ops qui vont vous permettre de gagner trois fois 2500 xp. En plus ces défis sont extrêmement simples vous les verrez au niveau du menu en haut à gauche de votre menu et donc vous avez un défi général du style très simple faire 15 kills en visant ensuite un défi qui va cibler une catégorie d'armes spécifiques et enfin un défi spécial du style utiliser tel ou tel équipement et je peux vous dire que 7500 xp c'est pas rien du tout parce que ça équivaut quasiment à le au passage en fait du niveau 19 au niveau 20 par exemple. En plus une fois que vous aurez terminé ces trois défis vous devriez l'accès à un défi bonus qui vous donnera encore plus d' xp et si vous êtes vraiment motivé pour faire tous les défis quotidiens tous les jours vous pouvez aussi faire ceux liés au mode spec ops mais je pense que la plupart vont préférer avancer sur le multi joueurs. D'ailleurs par rapport aux défis dans le cadre de cette vidéo j'avais prévu de faire une petite section par rapport aux défis de carrière qui avaient été annoncés donc comme à chaque fois faire le 100% sur un call of duty faire tous les défis du jeu qui rapportent à chaque fois de l' xp mais au moment où je vous parle ils n'ont pas encore été instauré dans le jeu je sais pas du tout pourquoi et j'espère qu'ils devraient arriver rapidement en même temps que le rapport de combat et les stats. Bien sûr on va aborder la section des jetons double xp donc sur mw2 il ya de multiples façons d'en obtenir vous pouvez en obtenir via la campagne ou via des offres promotionnelles pour la campagne le fait de la finir vous donnera accès à 4 heures de double xp et 2 heures de double xp d'art. En termes de promotion vous en avez sûrement entendu parler il ya une offre Burger King en france qui va vous donner une heure de double xp pour un menu hopper acheté avec le code qui sera sur le ticket de caisse après vous avez juste à aller sur le site call of duty slash redeem vous rentrez le code et vous avez accès à une heure de double xp plus un skin. Alors honnêtement je vous conseille pas de les utiliser dès le début du jeu quand vous êtes niveau 1 c'est pas très judicieux parce que les niveaux vont monter très vite et vous allez débloquer très rapidement de nouvelles choses mais dès que la progression commence à se ralentir donc je dirais autour du niveau 25 si vous avez vraiment du temps devant vous claquer les jetons double xp pour passer cette phase qui sera relativement lente pareil au niveau des armes elles ont des niveaux différents la plupart sont cap à 20 en termes de niveau max mais il ya certaines armes qui demandent un petit peu plus de grain comme par exemple la mp7 qui cap à 27 et la p90 qui a 30 niveaux donc ce serait plus intéressant d'utiliser vos jetons double xp d'armes sur ce genre d'armes qui sont beaucoup plus longues à monter. Enfin pour terminer si vous êtes un joueur playstation il faut savoir vous avez droit à des avantages exclusifs pour la simple et bonne raison qu'il ya un partenariat qui tient toujours pour cette année entre sony et activision qui vous donne accès à des récompenses exclusives ça veut dire quoi et bien que si vous jouez en groupe avec des joueurs playstation vous obtiendrez 25% d'xp en plus au niveau de vos armes donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout du tout négligeable et qui est vraiment un gros avantage par rapport aux joueurs des autres plateformes et vous aurez également accès à long terme sur des à des événements pardon exclusifs en termes de double xp playstation d'ailleurs en parlant de double xp je pense qu'il ya de fortes chances qui sortent un week end double xp sur un des trois prochains week end qui arrive pour aider tout le monde sur le grain et surtout pour inciter à jouer avant la grosse sortie de warzone 2 le 16 novembre donc voilà avec ça ça fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire par rapport aux meilleures façons d'optimiser votre temps pour monter niveau 55 le plus rapidement possible et donc débloquer la plupart des armes du jeu j'espère que ça vous aura aidé même si c'est vrai que la plupart des conseils sont assez basiques et la plupart des gens qui jouent Call of Duty depuis des années les connaissaient déjà en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner ce n'est pas déjà le cas c'était Iken on se retrouve dans une prochaine vidéo